En maternelle, les gars, j'étais une psychopathe. Il y avait un endroit où il y avait la maternelle, et mon frère et ma sœur, ils étaient en primaire. Ça faisait un genre d'art. Et du coup, tu avais la primaire là, la maternelle là, et on avait la même cour de récré. Et apparemment, tous les matins presque, il y avait le directeur qui venait dans ma classe me récréer et me mettre dans son bureau parce que je foutais trop le bordel. Du coup, il me prenait, il me mettait en haut de son armoire pour pas que je puisse bouger. Je restais dans le bureau comme ça pendant quelques heures, et après, il me ramenait à la classe. Et mon frère et ma sœur, ils avaient trop honte à chaque fois parce que le bureau du directeur était à l'opposé de ma classe. Ils devaient faire toute la récré avec moi à la main pour me ramener dans le bureau. Toute la classe de mon frère et ma sœur à chaque fois, ils disaient « Oh regarde, il y a ta sœur qui va chez le directeur encore ! » Ils soutaient de ma gueule. Je faisais tout le temps des bêtises. Ah oui, j'avais craché sur une prof. Ma mère, elle devait être prof normalement en maternelle. Elle s'est voulu à la place par une autre prof. Et du coup, ma mère, elle avait un peu la haine contre cette meuf là. Elle voulait absolument m'habiller tout le temps. Sauf que moi, ma mère, elle m'avait appris à m'habiller toute seule. Donc je voulais absolument m'habiller toute seule. Elle, elle disait « Non, 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 je t'habillais tout ça, on s'est un peu embrouillées avec la prof. » Ma mère, elle ne se rappelle pas si je lui ai craché dessus ou si je l'ai tapé. Ce jour-là, j'ai dû retourner chez le directeur, je pense. Ma mère s'est faite convoquer. Ma mère, elle m'a détruite. Mais au fond, elle était contente parce que la prof, c'était une connasse. Mais bon, j'ai vraiment pris cher ce jour-là. En école, j'étais une folle. J'étais une psychopathe.